bon le chauffe-eau est installé je vous ai épargné les détails parce que c'était pas une installation très très conventionnelle les scellements j'ai dû les refaire parce que quand je perçais quand je voulais mettre mes fixations dans ce vieux mur entre les pierres et le mortier de chaux ça tenait pas suffisamment j'ai refait un mortier c'est de la chaux à nouveau mais j'ai refait un truc bien solide là il y en a un qui était pris dans la pierre donc celui là j'ai pas touché les deux autres j'ai fait aussi voilà donc j'avais creusé installé au niveau des branchements c'est pas compliqué il y avait plein de trucs qui étaient livrés avec le chauffe-eau à savoir les raccords d'électrique qui étaient en place donc j'ai juste mis du téflon entre les raccords d'électrique et les sorties et l'entrée d'eau parce que c'est ce qui était indiqué là dessus là ils utilisent de mettre du téflon donc j'en ai mis voilà ensuite j'ai dû trouver des réducteurs comme ça dans cela j'ai pu mettre des joints j'ai mis des joints en caoutchouc dans celui là j'ai dû remettre du téflon parce que il n'y avait pas de butée il n'y avait pas une partie plate comme à l'intérieur de ce joint de ce raccord donc là j'ai mis téflon sur le groupe de sécurité les jaunes c'est quand ils sont jaunes comme ça c'est pour les régions les ont plutôt calcaire donc ils sont un peu plus résistants ensuite il y avait ça qui était avec le chauffe-eau aussi c'est un filtre donc l'arrivée d'eau froide arrive comme ça là il ya une crépine et l'eau doit passer dedans s'il ya des des saletés ça va s'accumuler là là on peut ouvrir pour purger nettoyer le filtre c'est une petite crépine en métal en fait et après ça part alimenter le chauffe-eau donc là j'ai mis téflon ici aussi et là après sur les flexibles il ya des joints dans les flexibles donc j'ai pas eu besoin voilà donc là c'est fermé non je vais laisser fermer je vais aller allumer l'eau en bas et on va voir si ça ne fuit pas ma sortie mon évacuation pour l'instant elle est pas collée elle est mise en place mais je l'ai pas collée ça je vous en parlerai un peu plus tard et elle arrive ici elle arrivera là pour s'évacuer et pareil y'a rien au bout pour l'instant je vais mettre juste un saut en dessous donc si vous avez suivi j'avais prévu de faire j'ai pas d'une clarinette au départ j'ai juste une arrivée d'eau et vu que c'était assez compliqué de passer les tuyaux donc j'ai juste voilà tu es d'eau chaude d'eau froide qui monte et d'eau chaude qui va redescendre mais par contre j'ai cloisonné si on peut dire les étages donc là j'ai de l'eau ici mais pas en haut je vais ouvrir là ça va permettre d'alimenter plus haut déjà la salle de bain donc là normalement j'ai de l'eau ici là j'ai mis deux bouchons on attendre mettre le lavabo voilà donc là j'ai que l'eau froide parce que pour l'instant ça va pas tout en haut jusqu'au chauffe-eau là c'est ce qui arrive de la cuisine et là ça part à travers dans le WC dans le WC j'ai mis une autre vanne pour pouvoir isoler donc le raccord pour la machine à laver et l'alimentation du chauffe-eau dans le grenier donc là je vais ouvrir là voilà j'ai une fuite quelque part ah ouais j'ai une fuite sur ce raccord donc là il va falloir que je resserre ça j'ai une fuite à quel niveau ? ah je crois que j'ai une fuite au niveau de la bague donc là c'est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire quand je l'ai mis en place la bague a fait un petit peu trop avancé le tuyau la partie bleue du coup enfin c'est moi qui n'avais pas mis assez de marge parce que parfois ils avancent plus facilement dans certains raccords et ça m'a fait un bourrelet et au niveau du bourrelet ça fuit donc voilà ça va falloir que je fasse chauffer ça pour extraire le raccord et que je répare bon tant pis je vais l'ouvrir quand même pour aller tester là haut voilà ça fait un petit peu en attendant là c'est ouvert donc ça rentre mais ça va pas pouvoir se remplir très facilement parce qu'il faut que l'air s'évacue du chauffe-eau donc je vais ouvrir un robinet d'eau chaude juste à ce que ça sorte voilà déjà le groupe ça fonctionne je vais ouvrir l'eau chaude pour pas que ça montre pas en pression je vais se remplir tranquillement et puis quand il sera plein ça sortira on l'entendra sortir dans la baignoire voilà j'ai quasiment terminé l'évacuation l'alimentation d'eau pardon je vais pouvoir attaquer l'évacuation enfin qu'on l'a continué parce que j'avais déjà attaqué certaines choses donc simplement relier le lavabo avec de flexible j'aurais pu couper les tuyaux plus courts mais bon je les ai laissés comme ça des fois c'est bien d'avoir de la main je sais pas encore ce que me réserve ce chantier j'aurais peut-être besoin de modifier les trucs et comme les flexibles sont assez longs et que ça fait pas une vrille trop serrée je les ai mis comme ça donc on va pouvoir voir je vais mettre un saut depuis vu que j'ai pas craqué c'est mieux mais je vais pouvoir tester déjà je suis pas voilà on est bon donc pour ça c'est bon je vais pouvoir donc installer commencer à installer mes siphons parce qu'il manque des raccords encore l'alimentation est du coup est terminée j'ai juste la petite fuite que j'ai ici à réparer sinon c'est bon au niveau du chauffe-eau c'est bon j'ai même le branchement pour la machine à laver ah non j'ai encore ce le lavabo que je ferai dans l'angle ici alimenté et la future chasse au sinon ça sera tout alors pour continuer sur l'évacuation là j'avais fait du mortier là pour voilà bien stabiliser mon raccordement dans le tuyau existant qui avait donc là tout ça ça bougera plus ici j'ai fait pareil enfin j'ai le trou était grand là le tuyau d'évacuation donc j'ai mis juste un bout droit dedans qui laissait un bon passage dans le coude qui est en dessous c'est ça ne réduisait pas le la sortie et j'ai simplement rempli de mortier après donc ça ça ne bougera pas non plus je vais pouvoir accorder le lavabo ici tout droit et cette partie elle partira là bas elle fera un coude elle ira dans le wc elle ressortira dans l'angle je la ferai monter ici et ça sera le raccord pour la machine à laver donc il y aura juste à mettre un siphon ou un de ces flexibles qui font siphon en même temps ça va être très simple j'ai juste pas le bon raccord pour enfin il me manque deux coudes pour terminer ça je vais par contre pouvoir installer le siphon si vous avez un lavabo comme ça avec un trou plein qui passe ici et qui est récupéré dans la descente il faut en prendre un qui a un trou comme ça il y en a qui ont le filetage sans le trou donc votre trop plein ben il servira à rien il se fera simplement remplir là c'est très simple tout ce qui va en dessous facile à identifier il faut juste garder le bon ordre cette grosse rondelle cette grosse bague de fixation une bague en plastique au nylon et un joint en caoutchouc je vais juste tirer dessus qui était la partie bombée vers l'eau je vais bien retenir ça normal pour que ça puisse bien plaquer ici ensuite cette petite mousse on la laisse c'est elle qui va genre épouser l'intérieur du lavabo donc là j'ai juste à le mettre dedans en faisant attention quand même d'aligner il y en a un de chaque côté mais de bien aligner quand même le trou face à l'évacuation même si elle est large que je puisse quand même bien rattraper l'espace voilà et par en dessous je remets tout en sens inverse le plus embêtant c'est peut-être ce joint en caoutchouc je le fais monter progressivement sans pas trop abîmé je le montre le plus haut possible à la main ensuite la bague en plastique et la bague en décolle ça sert assez bien mais j'espère que ma clé sera assez grosse je vais utiliser ça pour la serre un peu plus voilà ça devrait être pas mal là j'ai pris le système qui se clipse là comme ça c'est assez pratique il n'y a pas besoin d'avoir une tirette là pour gérer ça voilà donc lui il est joli il va bien avec le reste lui je vais l'installer là par contre il me manque un joint ouais j'ai un joint qui doit traîner quelque part que je dois mettre entre là et là ça ça sera apparent c'est pour ça que j'ai pris quelque chose de chromé c'est joli et le reste derrière là ici je ferai un petit coffrage pour fermer et qu'on ne voie pas l'évacuation et l'alimentation d'eau mais le siphon on le verra comme les équerres donc ça voilà autant que ça soit un peu plus joli voilà le joint dont j'avais besoin qui va tout simplement là cette partie elle est réglable elle peut coulisser mais ça je verrai au moment de finaliser l'évacuation voilà ça ça se sert juste à la main pas à la clé il faut que ça reste quand même démontable quand on veut entretenir le siphon et ça ensuite cette bague du haut ici là permet de régler la hauteur ça coulisse dans un espèce de fourreau en plastique là dedans donc ça raye pas c'est plus dur à monter qu'à descendre je laisse comme ça pour l'instant parce que je connais pas encore la hauteur finale voilà mais au moins ça fait bien donc là si je ferme on va voir qu'il y a des fuites c'est là ici qu'il faut regarder bon là ça c'est bon s'il y avait le moindre problème je remets un peu de serrage à la clé tester aussi le trop-plein là pareil il faut que j'ai pas d'eau qui sorte ici ah c'est un peu mouillé là quand même donc je vais serrer un peu plus je préfère pas trop en faire au début et redonner un coup de serrage plus tard si ça fuit de toute façon ce sera au cas par cas selon l'adaptation entre le lavabo et le siphon il y en a qui sont plus ou moins bien ajustés il y en a d'autres où il faut un peu plus serrer et desserrer et bidouiller pour bien mettre en place donc là pour ce raccord j'ai coupé j'ai un peu de marge bien sûr je garde toujours un peu de marge un peu partout comme ça si j'ai une galère comme celle-ci ça me permet d'y remédier donc là j'ai coupé simplement avec cette pince en tube maintenant pour enlever le raccord sans trop s'embêter le mieux c'est de le chauffer au décapeur thermique ou avec un chalumeau ou avec un briquet tempête ce que vous avez qui permet de bien le chauffer décapeur thermique c'est bien ça fait pas trop de dégâts et plus on le chauffe plus il remonte tout seul donc là si je continue de le chauffer normalement il va s'enlever tout seul et si j'ai pas envie d'attendre avec la pince normalement ça devrait venir assez facilement voilà donc lui il est bien chaud faire gaffe et je peux retirer le bout de plastique alors s'il est encore trop mou j'attends un peu qui refroidisse mais normalement ça devrait venir aussi voilà donc ça c'est retiré et je peux tout simplement remettre la bague ici et refaire mon raccord correctement cette fois en ne faisant pas de bourrelet au bout je vais faire gaffe à pas trop rentrer la bague bon c'est bon ça ne fait plus du tout par contre j'ai capté que c'était pas un problème lié au petit bourrelet qu'il y avait là c'était pas lui le problème c'était le raccord qui était en dessous et j'avais mis du téflon alors que j'aurais tout simplement du mettre un joint comme ça là j'ai mis un petit joint en fibre là et le problème est réglé donc si vous avez l'opportunité de mettre un joint mettez un joint c'est mieux que du téflon par exemple donc là c'est bon ça ne fuit plus du tout je me tiens pas embêté pour rien mais au moins j'ai trouvé le truc et c'est vrai de ne pas faire la bêtise j'avais fait pareil en bas j'aurais aussi dû mettre un joint mais ici ça ne fuit pas donc c'est que j'avais dû mettre quelques tours de plus de téflon ça fait la différence bien souvent voilà alors je sais plus exactement où j'en étais parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas pu continuer donc ici ça ne fuit plus c'est bon ça c'est utilisable pas de soucis ça ça décroche du mur ok on fait un trou sinon à terminer donc j'ai ici à créer un espèce de petit lavabo qui récupère l'eau du chauffe-eau donc moi mon idée c'est de récupérer l'eau du chauffe-eau et du lavabo que ça aille dans une chasse d'eau pour le WC comme ça j'évite de faire une autre évacuation et en même temps je recycle l'eau pour la chasse d'eau ça c'est à terminer faire prévoir une petite évacuation aussi pour la machine à laver qui arrivera ici sinon voilà tout est terminé il n'y a plus aucune fuite nulle part là j'avais un petit écoulement ici entre au niveau du joint et du filetage en fait l'eau passait à l'intérieur du joint et fuyait par le filetage j'ai mis plusieurs tours de téflon avant de remontrer cette grosse bague mais finalement ça ne fuit plus du tout donc ça c'est nickel donc l'installation n'était vraiment pas compliquée ici c'est là où il y a presque le plus de points d'eau tout fonctionne ce qui est installé il faudrait éventuellement prévoir une extension pour aller dans le garage en dessous et à part ça c'est bon au niveau grenier il n'y a aucun souci aucune fuite le chauffe-eau fonctionne bien l'évacuation elle est largement suffisante pas de problème avec mes tuyaux coudées maisons ça ça fonctionne très bien donc voilà c'est une bonne chose de faite voilà en tout cas en tant qu'amateur on peut tout à fait faire ça soi-même on prend franchement vite le coup une fois qu'on a fait quelques raccords qu'on respecte les règles qu'il est respecté poncer l'intérieur des raccords PVC pour que les emboîtements se fassent bien l'intérieur etc enfin voilà les deux parties qui mâle et femelle qu'on utilise les bons outils par exemple ce petit coffret voilà nickel pour le PER et si j'avais un conseil à vous donner si vous avez les moyens faites le en cuivre alors c'est encore un autre truc technique moi je sais pas comment faire mais ça au moins on fait de la plomberie de qualité durable recyclable voilà donc ça c'est le top si on a les moyens ensuite je dirais que c'est le PER que je préfère parce que c'est facile à mettre en oeuvre ça coûte pas cher et c'est un mono matériau donc ça sera plus facile à traiter à l'avenir le jour où il y aura une démolition si bien sûr ce genre de questions vous intéresse si vous en avez rien à foutre du futur quand vous serez plus là mettez ce que vous voulez le multicouche super pratique super facile à mettre en oeuvre propre discret mais voilà un produit multi matériaux je pense qu'il sera très difficile voire impossible à recycler correctement donc je préfère l'éviter je préfère utiliser du PER et je me mettrai sûrement un jour au cuivre quand j'aurai toutes installations à faire mais en tout cas c'est en faisant qu'on fait j'espère que les conseils que j'ai pu vous donner vous aideront en tant qu'amateur des professionnels auront sûrement plein d'autres astuces encore mais en tout cas sur internet on peut trouver beaucoup de conseils pour faire ça soi-même faire une méga économie et surtout pouvoir faire évoluer une installation ou faire des réparations soi-même sans se ruiner donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite bon courage pour la plomberie que vous aurez à faire à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt